Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter le jeu Ragebusters, qui est un jeu Mythic Games financé sur Kickstarter en 2018, et qui a ce livre bon an mal an malgré le confinement. J'ai choisi de vous présenter ce jeu sous un angle un peu particulier, c'est-à-dire au lieu de faire une partie ou de passer une heure et demie et vous expliquer des règles, je voulais un petit peu revenir sur toutes les critiques qu'on a pu lire et voir ces derniers jours concernant le jeu, et lesquelles à mon sens étaient justifiées, moins justifiées, ou même de mauvaise foi, et les cadres de l'image vous permettent de vous faire votre propre opinion sur tout ça. Alors vous allez me dire, ce plan est horrible, j'en conviens, l'idée c'était de vous montrer en exagérant un petit peu, parce que là tout est en vrac, que le rangement de ce jeu est absolument catastrophique. Vous voyez ici, un petit peu ici, qu'en fait au fond de la boîte vous avez des cartons comme ça, qui contiennent les palettes plastiques, du plastique transparent, avec toutes les figurines, et comme vous le voyez, au-dessus il n'y a quasiment pas de place, et ce que j'ai mis là en vrac dessus, c'est tout simplement toutes les cartes et toutes les tuiles que vous allez récupérer, qui sont évidemment sur des planches au déballage. Et malheureusement, c'est le genre de choses qui va me faire sortir le jeu beaucoup moins souvent, parce que la mise en place est horriblement longue de ce fait-là, pas que, mais aussi de ce fait-là. Et autre chose, et c'est lié, c'est presque pire, le rangement est vraiment beaucoup trop long, et finalement assez pénible, puisque si vous ne pimpez pas un peu vos boîtes, si vous n'avez pas un insert perso, ça va être à vous de vous débrouiller, pour vous souvenir comment ça tenait la dernière fois, ou comment faire. En l'occurrence, moi, la première fois que je l'ai rangée, j'ai réussi à faire tout tenir, la deuxième fois, ce n'a pas été le cas, donc là, en fait, tout ce qui est en sac plastique, en vrac pour l'instant, est dans un coin de mon armoire, et le jeu ne contient finalement que les tuiles, c'est tout ce qui rentre globalement, avec peut-être les dés qui sont au fond là-bas. Donc, rangement mis en place, c'est désastreux, l'argument de Mythic Games, c'était de dire qu'il y a deux ans, la mentalité n'était pas la même concernant les rangements, je trouve que ce n'est pas forcément très honnête de leur part, il y a des jeux plus anciens qui sont beaucoup mieux agencés, je pense dans ma petite bibliothèque perso, enfin ludothèque, des jeux comme Maj Night ou Claustrophobia, Claustrophobia que j'ai récupéré en 2018, était magnifiquement agencée, et là, pour le coup, on peut dire que même Gloomhaven, dans sa version basique, fait mieux, puisqu'il y a au moins des séparateurs pour les cartes personnages. On va y revenir. Alors, on va rester sur les points de friction, avec celui qui, je pense, a le plus alimenté les débats récemment, concernant les règles, les erreurs qu'il peut y avoir dedans, ou ce qui pourrait y manquer. On a entendu à peu près tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Je voudrais d'abord faire une toute petite parenthèse sur ce qui est clairement n'importe quoi. Dice Tower a récemment fait une review assez négative de ce jeu, en disant, entre autres, qu'il manquait des pans entiers de règles, et j'ai un souvenir de la mention des passages secrets, qui a priori ne seraient pas dans le livret de règles, et je voulais juste vous montrer que c'est absolument faux. J'ai de la chance, en plus. Voilà, c'est écrit en gros en rouge, donc c'est difficile de le louper. Voilà, donc ceci étant mis de côté, il y a quand même des choses qui me paraissent un peu plus difficiles à tolérer, qu'il y ait des typos, qu'il y ait quelques erreurs de lettres sur des cartes, avec des références comme ça. Je peux le comprendre, parce que finalement, c'est assez difficile à vérifier, et on peut facilement passer à côté. Par contre, d'avoir des mots en anglais qui sont traduits différemment en français, selon l'endroit où vous le regardez, ça me paraît plus compliqué. Alors, je m'explique, on va avoir ici un lexique de tous les mots-clés, il y en a quand même pas mal. Il y en a certains qui sortent assez peu, donc c'est moins impressionnant que ça n'en a l'air. Mais malheureusement, si vous cherchez tir ciblé, vous n'allez pas le trouver. C'est classé évidemment par ordre alphabétique, tir ciblé n'y est pas. Vous avez ici ciblage, c'est ciblage qu'il faut chercher. Ça a l'air tout bête comme ça, mais quand ça se répète 4-5 fois dans une partie, que ça paralyse à chaque fois un round, c'est assez fatigant. On a aussi des personnages comme Rémy qui possèdent une tuile halte au feu, qui n'est pas du tout reprise dans le livret de règles, puisque sa tuile, à lui, normalement, c'est plongeon. Halte au feu, je ne sais même pas d'où ça sort, puisque ça n'écrit nulle part dans le livret. Ça, ça me paraît plus facile à vérifier, surtout quand on a une boîte de la taille de Mythic Games. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que même si, au bout de 3-4 parties, vous aurez corrigé de vous-même ce qui cloche, ça la fout mal, et je lui dis, ça paralyse vraiment la découverte du jeu. En fait, vous vous dites, j'ai loupé une règle quelque part, il faut que je cherche ce qui me manque, ce que vous ne trouverez jamais. Des personnages, il y en a des tas, et moi j'adore ça, sur Rage Busters, ça permet vraiment d'avoir toute une phase de team building avant de commencer le scénario, selon les besoins et les impératifs des règles qu'on va vous donner. Il y a des gens qui avaient peur que certains scénarios ne soient faisables qu'avec certains personnages plus puissants ou certaines équipes types. Je ne pense pas que ce soit vrai. Finalement, vous avez trois grandes catégories de héros dans Rage Busters. Vous avez les bruyants, les silencieux, et tout ce qui va être support, contrôle de foule. Évidemment, il y a des subdivisions dans les bruyants, vous avez les bruyants distance, les bruyants corps à corps, mais globalement, si vous équilibrez bien votre équipe en termes de catégories, entre les supports, les silencieux, les bruyants, vous finirez la mission sans problème. Alors, l'avantage d'avoir autant de decks, c'est que si vous échouez, parce que vous échouerez à Rage Busters, vous pourrez vous dire que ce n'est pas forcément parce que je n'ai pas eu de chance au dé ou parce que j'ai mal joué, c'est aussi peut-être que si je prends un tel au lieu d'un tel, tel support au lieu de tel support, je pourrais avancer plus facilement. Peut-être qu'il me manquait cette fois-là de la vitesse, est-ce qu'il me manquait des dégâts. Et vous allez pouvoir comme ça affiner votre équipe, mais ce n'est pas pour autant qu'il y en ait une seule qui peut fonctionner. Et pour avoir refait le premier scénario trois fois, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de configurations qui marchent plus ou moins bien. Les dés jouent aussi, les cartes jouent bien sûr, mais tout est faisable. Alors par contre, ça me permet de revenir sur un questionnement que j'avais vu sur un forum qui était est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui s'ennuie ? Et malheureusement, je pense qu'à quatre, la plupart du temps, si, y compris dans la campagne. La campagne, les premiers scénarios, l'équipe est imposée. Vous avez trois silencieux et il y a un qui est tout à fait bruyant puisqu'il n'a que des armes à feu et un espèce de pouvoir de support, mais support light on va dire. Et dans cette première mission, comme d'ailleurs dans la deuxième et la troisième si on compte celle du KSE, vous n'avez pas à redéclencher l'alarme. Donc vous vous retrouvez avec un personnage qui, quoi qu'il fasse, plus ou moins, va faire beaucoup de bruit, pour le coup c'est beaucoup de bruit, dans une mission où il faut finir vite et sans faire de bruit. Malheureusement, ça met en évidence clairement le fait que il faut vous trouver un quatrième joueur qui va être très patient ou alors certains scénarios qui sont assez bien équilibrés entre la phase de pré-alarme discrète et la phase de post-alarme où ça bourrine. Mais sur certains scénarios, clairement, je pense que soit ils ne sont pas faits pour être joué à quatre, soit il ne faut pas utiliser l'équipe type au risque d'avoir un joueur qui va passer la nuit sur son portable. On va entrer dans le vif du sujet mais vous pouvez regarder sans crainte, il n'y a aucun spoiler. J'ai assemblé les tuiles de manière aléatoire même si c'est réaliste, histoire de vous montrer une de mes expériences de jeu et de vous faire comprendre pourquoi moi j'adore absolument ce jeu. Avant ça, on va revenir sur quelques points. Le premier, c'est un gros reproche que j'ai pu lire, c'est que tout fait du bruit et que tout est puni. Là, vous voyez tous les petits déblancs ici pour la porte, pour les soins, pour le dossier, pour l'objet. Tout ce que vous allez faire, en tout cas, toutes ces actions-là plus la plupart des armes, génèrent des lancées de débrouillis. Et on voudrait nous faire croire que c'est forcément puni, c'est forcément la fin du monde de faire du bruit et je vais vous montrer que ce n'est pas vrai en fait. Sur un dé, il n'y a qu'une seule face vierge. Donc vous avez une chance sur six de ne pas faire de bruit du tout. Si je jette mon dé, imaginons que je vais ramasser, il ne sait pas cet objet-là si j'avais un personnage ici. Je jette mon dé, je fais trois de bruit. Mince ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais juste tirer une carte de bruit. Et là, tant que j'arrive en dessous du seuil qui est ici, donc là je suis en dessous, je ne fais que ça, des fois c'est une carte, mais pas de patrouille, pas d'alarme, rien du tout. Donc la plupart du temps, si vous avez des héros qui sont assez discrets, qui peuvent moduler ou relancer des dés, ouvrir une porte à trois dés de bruit, ce n'est pas forcément la fin du monde avec toute l'armée allemande qui vous tombe dessus et c'est important à noter. D'autre part, et ça m'a permis de gagner une mission assez facilement, parfois déclencher une patrouille, ça peut être une bonne chose. La patrouille, elle va forcément arriver par la première porte fermée qui est le plus près de vous. Donc imaginons pour ce personnage, si se déclenchait l'arrivée d'une patrouille, elle arriverait par ici. Mais du coup, elle ouvrirait la porte qui resterait ouverte et parfois déclencher une patrouille qui peut se composer d'un ou deux gardes, éventuellement un officier ou un chien, ça pourra vous débloquer une porte qui est verrouillée dont vous n'avez pas la clé et donc ça devient carrément presque une stratégie de faire de bruit dans ce but-là. Pour que vous compreniez bien la situation qui est devant vous, je vais devoir vous expliquer la base d'un tour et quelques actions élémentaires. Chaque personnage joue à son tour, il a le droit à deux actions, se déplacer, attaquer, mais une fois chacun. pas deux fois, vous ne pouvez pas bouger de deux cases ou attaquer deux fois. Et tout un tas d'actions qui vont de ramasser un objet, donner un objet à un personnage, relever un personnage blessé, que chez Descartes, c'est important, on va en reparler, etc. Entre chaque action d'un personnage, tous les nazis jouent. Alors ça va se passer un petit peu comme pour ceux qui ont connu Metal Gear Solid et autres. Quand un ennemi vous voit pour la première fois, par exemple ici, on sait qu'il y a un ennemi mais il ne sera révélé que quand il rentrera dans notre ligne de vue. Quand il nous voit pour la première fois, il est soupçonneux. Donc il m'a dit non, le pion n'est pas là, je rentre dans la pièce, j'ouvre la porte, lui me voit, il est soupçonneux. Mon tour se termine là parce que je n'ai plus d'action. C'est aux nazis de jouer. Et dans ce cas-là, mon soldat qui était soupçonneux, il va immédiatement devenir alerté puisqu'il me voit pour la deuxième fois finalement consécutive. Et c'est là que ça se corse. Dans les premiers scénarios et dans certains autres d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de déclencher l'alarme. C'est-à-dire que finalement, votre piste de tour est assez courte. Cette piste-là, vous avancez le pion une fois par tour. Mais également, à la fin des tours des personnages, tous les soldats allemands qui sont alertés, là par exemple, qu'on aurait 4 pions, fait avancer le marqueur. Donc je perdrai 4 tours. Ce qui peut vite dégénérer et m'amener à la fin de la mission. Ça va être plus clair maintenant avec l'exemple que je vais vous montrer. Dans cette mission, j'avais Doc que j'avais pris pour l'essayer qui est un personnage un petit peu à part avec des cartes à combo, à contrôle de full. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec. Et j'avais Coolbeer qui était mon assassin silencieux. Il va assez vite. Il a le pouvoir qui lui permet d'annuler des dés de bruit. Donc ça m'allait très bien. J'ai pris que 2 personnages pour des soucis de simplicité. Bien sûr, j'en avais 4 mais les 2 autres étaient ailleurs. J'ai voulu faire un peu le fou. J'ai foncé avec Coolbeer. Je me suis retrouvé face à 2 soldats et j'ai déclenché tellement de dés de bruit, finalement tellement de cartes de bruit que par un effet d'escalier j'ai des soldats qui sont sortis de partout. C'est-à-dire qu'une patrouille qui est apparue mais en apparaissant elle a ouvert la porte. Donc les soldats qui étaient derrière la porte dans l'autre pièce m'ont vu également, etc. Et là vous pouvez vous dire bon, on est cuit. Là disons j'ai fait mes 2 actions. Les 3 sont alertés donc déjà je vais perdre 3 tours où je sois je ne sais plus où j'en étais. Je vais perdre déjà 3 tours rien que pour ça et en plus je vais me faire hacher menu par tous les soldats qui vont me tirer dessus et me sauter à la figure. J'avais plus qu'une carte ou deux j'étais complètement à poil de carte donc je n'avais pas de solution de ce côté-là et les attaques que j'avais faites avaient misérablement échoué ce qui malheureusement peut arriver. Et c'est là que tout le génie du jeu apparaît. Vous n'êtes pas limité en nombre de cartes dans votre main. Donc Doc comme je ne savais pas trop quoi faire avec elle n'avançait pas très vite mais par contre je la faisais piocher en permanence donc elle avait un beau pool de cartes et autre chose vous n'êtes pas non plus limité par tour en nombre de cartes que vous pouvez utiliser c'est-à-dire que prof à son tour si elle veut utiliser toutes ses cartes elle utilise toutes ses cartes. Donc je me retrouve au début du tour de prof où finalement avec tout ce que j'ai déclenché Coolbeer était entouré de soldats soupçonneux qui à la fin de son tour donc tour des allemands tous les soldats soupçonneux sont devenus alertés et j'avais un tour finalement pour faire le ménage mais avec prof qui est tellement loin et là vous pouvez vous dire bon ben c'est cuit il n'y a plus qu'à recommencer le scénario sauf que si vous avez prévu votre coup et que le personnage qui est sous la contrôle de full support ou bruyant tout simplement accumulé suffisamment de cartes vous pouvez faire des combos assez massifs et je vais vous reconstituer si vous voulez celui que j'ai pu faire et vous montrer à quel point ce côté un petit peu puzzle où dans les situations les plus inexplicables il faut absolument sortir le meilleur combo possible avec tous les personnages et quelque chose de vraiment vraiment glissant. J'avais la première carte que j'ai jouée qui est celle-ci donc à chaque fois vous choisissez un effet celui du dessous m'aurait permis d'ajouter 2D à un lancé d'attaque. Donc avancez d'une zone un héros sur votre zone ou une zone adjacente peut effectuer une attaque avec un dé de plus. Donc j'ai avancé ici ce qui m'a permis je ne vais pas rejeter les dés parce que je sens que les dés vont me faire mentir. Ça a permis à Coolbeer de tuer le premier soldat allemand qui était ici. Ensuite j'avais une carte assez similaire. Avancez d'une zone à un héros sur votre zone peut effectuer une attaque avec ciblage cette fois qui me permet de choisir ma cible ce n'était pas très intéressant là mais en tout cas ça m'a permis d'avancer ici et d'éliminer le deuxième allemand avec Coolbeer encore une fois alors que ce n'est pas son tour. Et c'est là que toute la magie finalement des supports rentre en jeu. j'ai joué cette carte toutes les unités ennemies dans votre zone ou une zone adjacente se déplacent de deux zones et elles sont neutralisées. Alors neutraliser ça ne m'intéressait pas tant que ça parce que ça les empêche de tirer mais ça faisait quand même avancer le marqueur à l'arme. Par contre j'ai fait bouger ces trois unités comme ceci et comme ceci donc deux zones et là j'avais parfaitement regroupé tout mon petit monde pour utiliser une des cartes maîtresse de prof qui est la neurotexine mortelle. Donc choisissez une zone adjacente toutes les unités présentes dans cette zone subissent autant de dégâts qu'il y a de cartes dans votre défausse. Donc j'en avais facile quatre ou cinq ce qui veut dire que ça éliminait absolument tout le monde. Et pour le coup de deux dés de bruit indiqué ici pardon je vais un peu vite j'ai réussi à éliminer sept soldats deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit même huit soldats donc je me débarrassais de tous ces marqueurs là et là vous comprenez bien que même si avec les quelques dés de bruit que je jetais je déclenchais l'apparition d'une patrouille ce sera bien moindre mal puisque celle-ci serait juste suspicieuse et deviendrait alertée au tour suivant. C'est ce genre d'enchaînement de possibilités avec le fait que les cartes ne soient pas limitées que je trouve absolument génial vous allez avoir tendance à garder les cartes le plus longtemps possible jusqu'au moment le plus critique possible et généralement le moment où vous les enchaînez toutes c'est assez magistral si vous avez bien prévu votre coup. Pour ma part je ne connaissais pas le personnage de prof et c'était vraiment un coup de chance que j'ai ces cartes là qui s'enchaînent bien mais vous avez même des personnages qui permettent d'utiliser les cartes d'autres personnages et donc ça devient des chaînes de combo assez magistrales. Voilà ce sera tout pour cette très courte vidéo qui n'explique pas tout loin sans faux mais qui au moins vous donnera peut-être un petit retour par rapport à ce que vous pouvez lire et puis une idée de comment fonctionne un tour plus ou moins. Il est à noter et je le précise maintenant parce que je l'ai oublié plus tôt que le fait d'utiliser mes cartes pour avancer ici, ici et faire tous ces déplacements ça ne compte pas comme des actions c'est à dire que il me reste encore mes deux actions je peux encore derrière bouger je peux encore derrière attaquer si une patrouille apparaissait ici du fait du bruit que j'ai fait pour nettoyer les zones donc si vous voulez utiliser les cartes ça peut vous permettre de bouger très très vite souvent c'est ce qui va manquer en début de jeu la vitesse voire gagner du temps sur le compteur de tour qui avance dans tous les cas et puis avoir toujours une action sous le coude finalement si quelque chose d'imprévu se passe il me reste une attaque il me reste un déplacement je vais pouvoir faire quelque chose voilà je vous remercie n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501